Des consultations gratuites en vue de la détection d'éventuelles maladies chez les élèves, une initiative du réseau IBN d'ophtalmologie, d'optique et d'audition. Winner Mokana souligne l'intérêt de cette campagne. Cette campagne a pour but d'aider les élèves, voilà pourquoi nous avons choisi ce secteur-là, à avoir conscience de leurs problèmes qu'ils ont en ophtalmologie et en audiologie. Nous pensons aller plus loin des jours à venir, en prenant pourquoi pas d'autres établissements dans cette même petite période. Visiblement satisfait d'avoir bénéficié d'une telle opportunité, quelques élèves de l'école Félix-Tikaya s'expriment. Je remercie vraiment cette campagne pour les gens qui ont des problèmes d'audition. Il y a beaucoup d'élèves dans nos classes qui n'écoutent pas vraiment bien. Donc parfois quand les professeurs parlent, ils sont obligés de tendre l'oreille. C'est très bien ce qu'ils font. Là maintenant on n'aura plus besoin d'aller encore dépenser de l'argent à l'hôpital. Je suis heureux et très content. Les consultations se font au moyen d'appareils appropriés permettant une meilleure détection des maladies. Pour Crépine Niambi, proviseur du lycée Les Trois Glorieuses, cette initiative vient à point nommée. C'est un honneur pour nous de savoir que le réseau IBM a porté son choix sur le lycée Les Trois Glorieuses. Vous savez aujourd'hui, l'homme c'est un malade qui s'ignore. Généralement on va à l'hôpital lorsqu'on a mal quelque part et on va chercher le médecin. Nous avons eu la chance, et le lycée Les Trois Glorieuses a eu la chance de voir le médecin venir vers lui. Le réseau IBM a pu diagnostiquer beaucoup de cas de maladies. Certains cas d'ailleurs nécessitent des opérations. Et donc vraiment c'est un honneur. Cette campagne, qui se poursuivra dans d'autres établissements scolaires publics de Pointe-Noire, dont Mouy Poitie et Victor Oganur, prendra fin le 19 avril prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !